Générique 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 Bonjour, mon invité aujourd'hui est Andrei Gratchev, journaliste, politologue, qui était soviétique, russe, et qui se partage entre la France et la Russie aujourd'hui, et surtout qui a été le porte-parole de Mikhail Gorbatchev du temps de la perestroïka, mais qui l'accompagne toujours, puisque vous êtes Andrei Gratchev, le président du comité scientifique du New Policy Forum que préside Mikhail Gorbatchev. Vous avez, il y a quelques années, écrit un livre, je crois, fondamental, sur la fin de la guerre froide, Gorbatchev, le Paris perdu, qui d'ailleurs a été primé au rendez-vous de l'histoire de loi, et plus récemment, le passé de la Russie est imprévisible. Et là, vous venez de publier un livre, un nouvel avant-guerre, point d'interrogation, des hyperpuissances à l'hyperpoker. Vous faites un tour d'horizon de l'histoire des relations internationales de la guerre froide, mais vous abordez surtout la période présente, en voyant un peu pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi les espoirs de sortie de la guerre froide n'ont pas réussi. Selon vous, la fin de la guerre froide, ce n'est pas la chute du mur de Berlin, ce n'est pas le retrait soviétique d'Afghanistan, c'est le sommet de Reykjavik entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, où on a été à quelques encablures de conclure un accord sur le désarmement général et complet, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. – Oui, je vais vous dire pourquoi. Puisque même si ce sommet de Reykjavik, finalement, n'a pas produit sa conclusion au bout de deux jours de discussions intenses entre Gorbatchev et Reagan des accords historiques, en même temps, on peut le considérer comme une percée considérable, pour quelques raisons. D'abord parce que, en effet, les deux dirigeants de deux superpuissances pratiquement qui géraient à eux deux, je dirais les 90% des conflits mondiaux, puisque le monde de l'époque de la guerre froide était pratiquement sous le contrôle de ces deux grands gendarmes, s'étaient rapprochés très très près de l'accord sur la quasi-élimination de leur potentiel nucléaire. avec Gorbatchev qui est venu tout simplement pour briser le cercle vicieux des soupçons réciproques et des négociations interminables des détails des réductions des armements et de leurs contrôles, avec des propositions qui intégraient largement le point de vue des Américains, mais de cette façon allaient briser surtout la méfiance des Américains, les soupçons de ce que, derrière les propositions soviétiques, finalement se trouvait une sorte de double fond et une tentative de trouver une ruse quelconque qui allait finalement leur assurer un avantage stratégique. Finalement, le sommet de Reykjavik s'est brisé sur un seul mot, le mot laboratoire, puisque tout en étant d'accord sur les 80% je dirais du programme de désarmement nucléaire auquel sont aboutis les deux dirigeants. Cet accord n'a pas été signé parce que Reagan n'a pas voulu sacrifier son programme extrêmement hypothétique, la guerre des étoiles, le SDI, Strategic Defense Initiative, le programme de la construction de boucliers antimissiles, dont l'objectif était de procurer pour les États-Unis un bouclier dans l'espace qui allait les protéger, je dirais d'une façon supplémentaire par rapport au traité de l'ABM antimissiles signé par Brezhnev et Nixon en 1972. « Laboratoire », c'était le terme sur lequel insistait Gorbatchev qui voulait à ce que le programme des Américains s'arrête sur la terre sans aller dans l'espace. Reagan n'a pas voulu sacrifier son programme, même pour les avantages stratégiques accordés par les propositions Gorbatchev, et donc les deux s'étaient séparés sans rien signer, même si quelques mois plus tard, le paquet des accords de désarmement nucléaire a été ouvert et, un après l'autre, les accords séparés, d'abord sur les missiles de moyens portés, a été signé à 47, et ainsi de suite. Mais pourquoi je dis que c'était capital ? Pourquoi ? Vous avez raison à dire que pour les deux, probablement la guerre froide s'est terminée à Reykjavik, puisque comme nous rappelle le statut de l'UNESCO, les guerres commencent dans la tête des gens, et c'est, paraît-il, dans la tête des deux dirigeants que la guerre vieille de 50 ans, pratiquement, s'est terminée puisqu'ils étaient sortis de cette rencontre convaincus qu'ils étaient capables, et les deux, des deux côtés, sincèrement orientés à établir un nouvel équilibre, équilibre basé sur la confiance et sur la coopération. Cet accord, enfin, ce sommet a eu lieu en octobre 86. Gorbatchev était au pouvoir depuis un an et demi à peu près, et il y avait encore des doutes sur sa capacité à vraiment réformer l'Union soviétique et à rentrer dans la détente. Alors, ce qui paraît quand même vraiment tout à fait marquant, extraordinaire, c'est qu'on est passé à quelques doigts d'un accord de désarmement nucléaire, et on ne l'a pas conclu parce que Reagan voulait protéger un programme d'armement destiné à protéger les armes nucléaires. Donc, c'est une sorte de paradoxe, et pour préserver ce programme de guerre des étoiles destiné à contrer la menace nucléaire, Ryan n'a pas été jusqu'au bout de la proposition de Gorbatchev d'aller vers le désarmement nucléaire général et complet. Oui, il y a un autre aspect qui est parfois sous-estimé ou peut-être méconnu dans ce jeu qui a commencé à peu près comme le jeu de deux, puisque derrière le programme américain, il y avait déjà, je dirais, le deuxième fond, c'est-à-dire un bon nombre des experts américains eux-mêmes étaient conscients de ce que, de toute façon à cette époque-là, ce programme n'était pas réalisable. Et donc, son objectif essentiel était d'entraîner l'Union soviétique derrière les Américains dans une nouvelle ronde de la course aux armements qui devrait être extrêmement coûteuse et peut-être désastreuse, probablement désastreuse pour l'économie soviétique, évidemment beaucoup moins performante que l'économie américaine. Donc, l'objectif des Américains restait finalement le même, trouver une parade, un moyen de se procurer d'une sorte de l'avantage stratégique sur l'Union soviétique avec l'objectif de le mettre sur le genou, de le forcer à une sorte de reddition dans la compétition stratégique. Et alors, vous expliquez aussi par la suite que ce programme qui a été stoppé parce qu'il n'était pas techniquement réalisable est réapparu sous le titre de défense antimissile et que c'est notamment à cause de ce déploiement de défense antimissile dans les années 90 que la Russie, par la suite, s'est crispée et que la détente possible, la coopération entre Moscou et Washington, c'est en grande partie non réalisée du fait de ce déploiement d'un système de défense antimissile. Oui, c'est un grand paradoxe de ce programme qui n'a jamais été réalisé de toute façon jusque maintenant. On ne sait même pas s'il est réalisable du tout, mais de toute façon, on voit bien que la signification politique et même psychologique de ce programme est devenue un empêchement majeur pour la deuxième fois, cette fois avec une nouvelle génération de dirigeants. Voilà, point de Gorbatchev et Reagan. Par contre, à l'époque de Clinton, ensuite suivi par Bush et fils et Obama, on a vu réapparaître comme une sorte de serpent de mer cette idée de bouclier antimissile. Bush Junior l'a ressorti quelques mois après le choc du 11 septembre, en échange quasiment, en quelque sorte, d'une façon, je dirais, paradoxale, à la main tendue par Poutine au lendemain de cette attaque lorsque Poutine a cru, paraît-il sincèrement, à la possibilité pour les Américains et les Russes de conclure une sorte d'une nouvelle alliance dans le combat contre le nouvel ennemi, le terrorisme. La réaction des Américains était d'annoncer la sortie unilatérale des États-Unis du traité de l'ABM, vieux de 1972. Le traité de Soltun de 1972. Exactement. Ce qui, pour les Russes, avait une signification beaucoup moins stratégique ou militaire que psychologique et politique, parce que ce n'est pas que les Russes et Moscou redoutaient l'apparition immédiate ou rapide d'un bouclier américain dans l'espace qui briserait la parité stratégique nucléaire sur laquelle était basée toute la stabilité de l'époque de la guerre froide. Non, le sens de cette décision américaine était d'annoncer aux Russes et au monde entier de ce que les Américains ne s'embarrassaient plus de considérer la Russie comme une valeur stratégique digne d'être pris en considération. Et qu'à partir de ce moment, les États-Unis ont choisi la voie de faits accomplis et pratiquement de l'action unilatérale dans le domaine stratégique. Et donc, eriez-vous jusqu'à dire que ce programme, qui a connu de nombreuses versions finalement, qui disparaît, réapparaît, est l'une des causes majeures du fait que la bonne relation qui aurait été possible entre Moscou et Washington n'est pas survenue ? Oui, et bon, j'appelle lentement moins personne d'autre que Vladimir Poutine à chaque occasion et quand il s'adresse à chaque nouveau président américain, qu'il s'agisse de Bush, fils, ou ensuite Obama, ou maintenant Trump, voilà, il commence la liste de ses et de ses prétentions, de ses doléances adressées aux Américains par la célèbre sortie des Américains du traité de l'ABM, puisque aux yeux des stratèges russes, je dirais, c'est le signe de la volonté américaine de se procurer de l'avantage stratégique dans ce que pour Moscou, jusqu'à maintenant, reste l'objectif capital ou peut-être vital à préserver, c'est la parité stratégique. Donc ce programme en fait défensif a plutôt mis de l'huile sur le feu et a plutôt crispé les relations entre Moscou et Washington et loin de contribuer à la défense du monde occidental, il est venu finalement rendre plus agressif la Russie. Oui, parce que vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans mon livre, je prends mon temps et je dirais, je prends quelques pages spécialement pour expliquer pourquoi dans la logique du monde nucléaire dans lequel nous sommes entrés depuis Hiroshima et la bombe soviétique à l'époque, de 1949, les notions entre les armes offensives et défensives sont devenues extrêmement, bon je dirais, presque péjoratives, de toute façon ambiguës parce que dans la confrontation stratégique entre les deux superpuissances, cette compétition entre l'épée et le bouclier était toujours la compétition, la course pour un avantage stratégique parce que dans ce raisonnement qui a pris l'appellation contrôlée par les Américains, MED, Mutually Assured Destruction, la destruction mutuellement assurée, il était capital à ce que, c'est plutôt la vulnérabilité réciproque, serve de facteur ou de la garantie des intentions pacifiques, de toute façon non offensive, d'une autre partie. Vous estimez que l'annexion de la Crimée par Poutine était illégale, mais en même temps, vous écrivez que, à cette occasion, la façon dont l'Union Européenne a réagi l'a un peu disqualifiée aux yeux de Moscou puisque, vous écrivez, d'alliée politique potentielle, elle s'est transformée en aide de camp des stratèges de Washington, en auxiliaires de l'OTAN et en menace pour le système en place. Donc il y a, selon vous, on dit beaucoup que la Russie a déçu l'Europe, mais vous, qui n'êtes pas un partisan de Poutine, qui l'avez critiqué en de nombreuses reprises, vous estimez quand même que là, l'Europe n'a pas été au rendez-vous, qu'elle n'a pas agi de façon à préserver son statut d'interlocuteur valable pour Moscou. Oui, je m'explique, puisqu'en effet, un tout épisode de l'annexion de la Crimée par Poutine, tout comme l'ensemble des autres aspects de la crise ukrainienne, eh bien il faut revenir en arrière pour voir les racines, les origines de cette crise, et il est largement associé à la tentative de Poutine de construire, face à la non-volonté affichée de l'Europe, d'intégrer la Russie. D'une façon ou d'une autre, pas dans la forme de membres formels de l'Union européenne, mais d'un partenaire de toute façon naturel est très proche, dans la coopération continentale. Voilà, ce dessin de Poutine, cette idée de Poutine étant rejetée, il a voulu se consoler en quelque sorte dans la construction d'un pôle indépendant autour de la Russie, qui devait prendre la forme de l'Union eurasienne. Il est tout à fait naturel de ce que l'Ukraine devait en faire partie. Or, voilà, vu l'ambiguïté de la position de l'Union européenne, qui a mis l'Ukraine devant un choix impossible, en quelque sorte, connaissant tous les liens historiques, culturels, économiques et autres, qui relient l'Ukraine et les couches importantes de sa population à la Russie, voilà, ce choix devait, ou l'insistance de l'Union européenne de faire ce choix entre l'Europe et la Russie, devait casser largement à la fois l'élite politique et la société ukrainienne. Mais quand je dis que l'annexion de la climée pour Poutine était une sorte de maigre consolation pour la perte de Kiev, parce que c'était, finalement, les manifestations de rue à Kiev et Maïdan qui a emporté dans la confrontation entre l'opposition et le pouvoir ukrainien, parce que, pendant la dernière étape des tractations, lorsque le pouvoir légitime encore en Ukraine était prête à négocier avec l'opposition de Maïdan en présence et, en quelque sorte, sous le contrôle des représentants de l'Union européenne présentés par le ministre des Affaires étrangères français, Fabius Steinmeier de l'Allemagne, polonais qui étaient présents lui aussi et le représentant de Poutine, Vladimir Lukin, un accord de compromis sur le compromis politique a été élaboré le 21 février 1914. — 2014. — Oui, 2014, excusez-moi, qui prévoyait, bon, la réforme politique de la Constitution, les élections anticipées qui, comme ça a été évident pour tout le monde, on devait évacuer le président de l'époque, Yanukovitch, l'élargissement du pouvoir du Parlement, donc la transition, en quelque sorte, politique, bien de régimes qui étaient contestés par une partie importante de la population, mais aussi, bon, une sorte de compromis politique qui serait assuré par les garants à la fois européenne et russe. Or, il faut dire que malgré le fait que cet accord a été conclu, a été signé par le président ukrainien de l'époque et les représentants de Maïdan, quelques heures plus tard, au moment où les représentants européens étaient déjà partis, croyant que les choses étaient faites, cet accord a été déchiré par la fraction radicale, extrémiste de l'opposition, réunie dans les rues de Kiev. Bon, une action ou une décision prise et annoncée publiquement, largement sous la pression des conseillers américains qui étaient présents sur place avec la sous-secrétaire d'État des États-Unis, Victoria Nuland, qui a prononcé à l'époque sa célèbre phrase « Fuck the Europe », voilà, que l'Europe aille se foutre. Et donc, c'était en ce moment que les Russes ont dû interpréter cette situation comme la rupture de leur tractation, à la fois avec l'Europe et les Occidentaux et la disparition de l'Europe comme partenaires de confiance dans la gestion de la crise ukrainienne. Vous pensez qu'il y a une pression réelle des Américains pour dire aux plus radicaux « Allez-y, vous allez gagner » et arriver à cette situation alors qu'effectivement, on a trouvé un compromis prévenant les élections et qui aurait pu éviter la crise ukrainienne, l'annexion de la Crimée et la crise actuelle dont l'Ukraine est en quelque sorte victime elle-même. C'est pas que moi qui le crois, c'est personne d'autre que Barack Obama qui a dit que Poutine et la direction russe, par son annexion de la Crimée, a fait preuve d'une manifestation extrêmement nerveuse face à notre tentative, notre, c'est-à-dire américaine, tentative d'accompagner la transition démocratique en Ukraine. Et donc moi, je suis convaincu que si les Européens, la Troïka européenne présente sur place, avait été suffisamment insistante et aurait fait preuve de la détermination de faire respecter cet accord, de la transition politique et de compromis politique en Ukraine, je suis convaincu que la Crimée serait restée ukrainienne. Et du coup, l'Europe a perdu de sa pertinence aux yeux de Moscou parce qu'elle apparaît comme très suiviste à l'égard des Américains et non plus comme un interlocuteur à part. Oui, à partir de cela, je dirais à partir même de cette nuit, la crise ukrainienne aux yeux, dans la tête des dieux gens russes, est passée de la catégorie des crises russes et ukrainiennes ou de l'éventuelle pompe de discorde, mais peut-être pompe de compromis, si vous permettez l'expression, entre la Russie et l'Europe pour devenir un sujet de plus de litiges, de confrontations entre les Russes et les Américains. Donc, un net retour à la logique de la guerre froide. Et vous estimez, d'ailleurs, que cette logique s'est réinstallée, que l'horloge des American scientists qui montre le temps qui nous sépare d'une éventuelle guerre nucléaire, s'est raccourci. Vous avez une conclusion qui est à la fois très poétique et très pessimiste. Et est-ce que vous pensez qu'un affrontement entre Moscou et Washington peut de nouveau survenir ? Il n'y en a pas eu de façon directe au cours de la guerre froide. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en avoir un aujourd'hui ? Je ne redoute pas tellement la confrontation directe entre les Russes et les Américains, malgré, bon, tous les hasards qui peuvent les pousser à, je dirais, à se marcher réciproquement sur les pieds, peut-être pas en Europe, j'espère, même si c'est vrai que les intentions déclarées par les Américains de commencer à fournir les armes dites létales aux Ukrainiens peuvent provoquer une sorte de l'engrainage qui pourrait provoquer une escalade extrêmement dangereuse. déjà avec la série des manœuvres militaires des deux côtés de la nouvelle frontière, du nouveau rideau de fer, en quelque sorte, qui se réinstalle sous nos yeux à la frontière ukrano-russe. On voit ce danger. Mais je redoute beaucoup plus le fait de ce que, dans ce monde nouveau dans lequel nous sommes entrés depuis la fin de la guerre froide, après avoir, et faute d'avoir trouvé une sortie collective commune de cette confrontation de 50 ans, faute d'avoir trouvé de nouvelles formules de recherche des solutions collectives, de nouvelles crises et de nouveaux conflits, à la fois représentant le passé qui nous rattrape, mais aussi les tout nouveaux problèmes, les tout nouveaux crises du 21ème siècle, et surtout face à la perte de la confiance réciproque, gagné avec pas mal d'efforts par les générations précédentes des politiques de l'époque Gorbatchev, on n'est pas à l'abri des accidents, des accidents qu'on a connus à travers l'histoire. Un des précédents, malheureusement, c'est un précédent du début de la Première Guerre mondiale. Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre comment, à deux occasions, un Soviétique d'un côté, un Américain de l'autre, a évité, chacun à leur tour, une guerre nucléaire, parce que les systèmes d'alerte avaient été mis en route et qu'ils ont eu le réflexe de pousser les vacations, et donc on l'a été, c'est des épisodes qui sont assez peu connus, deux fois dans l'histoire, à deux doigts d'une guerre nucléaire accidentelle, justement. André Gatchev, merci. Je rappelle et je recommande vraiment très vivement la lecture de votre livre, un nouvel avant-guerre aux éditions Alma, Alma Éditeur. Merci pour cet entretien. Merci à vous.